Salut les gens, c'est ce First Day, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 8 mai 2020, journée très spéciale puisqu'hier nous avons eu du coup le droit à un teaser thriller de gameplay d'Assassin's Creed Valhalla, contrairement aux attentes de tout le monde. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Val. Salut ! On va alors s'attaquer à une analyse plus poussée, on vous balance l'intro, on enchaîne ensuite avec le thriller pour que vous vous le remémoriez, et ensuite directement l'analyse, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Le trailer ouvre sur le regard sublime d'Evor, aux oeufs bleus, ce qui pour moi fait évidemment référence au regard de Ragnar Lossbrok dans la série Vikings. À cet instant, on peut apercevoir le même temple que dans les screenshots qui nous ont été dévoilés la semaine dernière, vous les avez à l'écran, avec la présence des aurores boréales, il s'agit bien d'un temple en Norvège, territoire dans lequel le début du jeu se déroulera. On se situe ici dans une maison scandinave traditionnelle, aussi appelée Halle. Avec le siège présent en fond et l'agencement de la pièce, on peut supposer que cette Halle est la maison d'Evor, puisqu'il est le chef de son clan. Pour ce qui est du visuel de cette statue, c'est clairement une statue du dieu Thor. La mythologie sera présente dans Valhalla, un peu à la manière d'Origins, c'est-à-dire de façon réaliste et terre à terre, avec les vraies représentations et croyances de l'époque pour immerger le joueur dans le monde des Vikings. Sur ces images, on peut voir la dame secret d'Evor, vraiment superbe. Je la trouve assez différente de celle qui est vendue sur le store Ubisoft, j'y retrouve pas mal de détails absents de la réplique. Pour ce qui est de ce plan, on aperçoit Evor, masculin. On n'a pas encore aperçu la version féminine dans ce trailer, si je dis pas de bêtises. Donc il est torse nu avec de nombreux tatouages que l'on pourra d'ailleurs personnaliser. Il est à l'intérieur d'une maison Vikings, on voit qu'il a sa lame secrète au poignet gauche, et sur ce plan de face, on voit du coup la face intérieure du poignet de la lame secrète. Et bien sûr, un petit bug de collision entre ses ceintures et ses obliques, donc c'est pas encore avec cette chaîne de console qu'on va avoir des jeux exemples de bug. On a le corbeau en haut à droite de l'écran, on ne connaît pas encore son nom, et on peut voir le drakard d'Evor et de ses 8 compagnons à l'écran. Cette scène se déroule en Norvège comme on peut le voir au niveau de l'environnement. On peut supposer qu'il s'agit du moment où Evor devra quitter la Norvège pour rejoindre l'Angleterre, et le Dan Law, royaume viking à l'époque situé en Angleterre. Alors après, à voir si on sera obligé de se coltiner les 8 personnages tout le temps, ou si on pourra choisir de faire loup solitaire et d'être seul sur son drakard. Après c'est sûr, niveau réalisme, si on est tout seul, c'est pas top. Sur ce plan, on voit donc Evor qui est sur son drakard, et si vous regardez bien en haut à gauche de l'écran, on peut voir une tour, peut-être un point d'observation, ou alors un fort, on ne sait pas, on verra bien. A cet instant, on a un visuel sur le corbeau qui remplace l'aigle, et qui aura plus ou moins les mêmes fonctions. On arrive ici sur les côtes anglaises, donc on voit que le trailer a quand même un sens, qu'il raconte tout de même une histoire, avec un Evor débutant en début de trailer qui part de Norvège, pour arriver ici sur les côtes anglaises. Et il me semble qu'ici, on est du coup dans les campagnes anglaises, on peut observer un monolithe autour du cercle au centre, peut-être un sanctuaire, et on a une petite ferme sur la gauche, perdue au milieu de nulle part, et comme vous pouvez le voir du coup en bas de votre écran, la présence de sangliers dans le jeu, c'est pas étonnant, on les avait depuis plusieurs jeux, mais du coup c'est bon à confirmer. A cet instant, au premier plan, on a un soldat d'Alfred le Grand avec l'étendard du Wessex. On est en plein cœur de la campagne anglaise, et on peut remarquer un petit hameau tout en haut sur la gauche de l'image, on y voit une église, et au centre, on peut voir une forteresse. Sur la droite, on peut observer un pont, ce qui laisse imaginer la présence de nombreuses rivières. Enfin, on a ce qui semble être des fortifications sur la droite de l'image, juste après le pont. Ici encore, bug de collision entre la cape et le bouclier, depuis le temps que ces bugs existent, je trouve ça dommage qu'ils soient encore présents. Sur le plan suivant, on peut apercevoir un sanctuaire avec la présence d'un arbre géant, sans doute sanctuarisé car il a une apparence semblable à celle d'Igdrasil, l'arbre monde de la mythologie Vikings, et ensuite on a un visu sur le même arbre, mais d'un point de vue différent, avec un mégalith gravé juste devant. Ici on a l'apparition du sanctuaire préhistorique de Stonehenge, alors je ne sais pas du tout si je le prononce correctement, mais on pourra le visiter en jeu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement le plus connu de tous les monuments mégalithiques d'Angleterre. Là nous pouvons voir des soldats anglais posés près de la berge d'une rivière, peut-être le retour de grands groupes d'ennemis en patrouille comme dans les précédents opus. Comme on vous l'avait dit la semaine dernière, il y aura plusieurs types d'ennemis, et sur l'une des images qui nous avaient été communiquées la semaine dernière, nous avions un ennemi de couleur jaune, contrairement aux autres qui étaient de couleur rouge. Et ici on peut retrouver ces soldats de couleur jaune, mais cette fois-ci, ce sont d'autres types d'ennemis encore, ce qui confirme encore une fois la grande variété d'ennemis qui sera présente dans Valhalla. Sur le plan juste d'après, on peut apercevoir un personnage qui me semble être un petit peu trop mis en avant pour pas être important, donc peut-être que ce sera un membre de l'ordre des Anciens. Les amis, si la vidéo vous plaît jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner, et activez la petite cloche de notification pour être informé de toutes les dernières nouvelles sur Assassin's Creed Valhalla. Ici, on peut voir Évor qui lance le raid en appelant ses alliés avec le corps à la suite du débarquement, puisqu'on voit le draker juste à droite et la présence de fortifications sur la gauche. Tout à gauche, près de la fortification, on peut voir une espèce de corde, alors est-ce que ce serait le retour des Tyroliennes ? Comme vous pouvez le voir, les éliminations en courant seront de retour dans le jeu, ce qui n'est pas étonnant, mais ce qui laisse supposer de nouvelles animations encore plus détaillées que jamais, puisque comme vous l'aurez remarqué, c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu dans un précédent opus. Encore une fois à ce moment, nouveau type d'ennemi qui se fait plaquer au sol par Évor, puis exécuté violemment. Sur le plan suivant, nous sommes clairement durant le raid d'une forteresse anglaise, on peut voir une baliste sur les fortifications en haut, au centre, on en a dit que c'est un raid sur une forteresse anglaise, au vu de l'architecture de cette dernière. Ici, on voit qu'on pourra céder d'armes de siège pour effectuer des raids plus efficacement, ou alors la séquence est tirée d'un moment du jeu bien spécifique, et on ne pourra pas toujours se servir de ce genre d'équipement. Évor lance deux haches, c'est une compétence d'après les dernières informations d'Hash Rafi Smile, qui sera du coup déblocable en jeu et non pas disponible dès le début du jeu. Ici, Évor n'a pas d'autre arme sur cette image que sa hache. On peut donc tout enlever à tout moment et avoir uniquement sur soi les armes que l'on veut utiliser. On peut remarquer qu'il a une cape, et on peut aussi remarquer que la tenue est différente de celle que l'on a vue jusqu'ici. Le thriller se termine comme il avait commencé, sur le regard d'Évor qui se ferme, comme pour dire que justement, l'histoire qu'il voulait raconter ici est terminée. Et on peut voir ici qu'il a une énorme cicatrice au visage qu'il n'avait pas par contre au tout début du thriller, ce qui veut dire qu'éventuellement soit il sera marqué durant le jeu, soit on ne nous a pas tout communiqué au niveau de la personnalisation du personnage, et on pourra lui implanter des cicatrices où l'on le souhaite. Dans Regence et Odyssée, l'aigle venait se poser sur notre bras. Ici, le corbeau se posera sur l'épaule d'Évor. D'ailleurs, sa modélisation est magnifique au niveau du plumage et des textures. Le corbeau faisant évidemment référence au dieu Odin, on peut supposer que le personnage aura un lien particulier avec ce dieu. Et bah du coup, c'était assez maigre au niveau contenu, on va se le dire, par rapport aux images de la semaine dernière, il n'y avait pas énormément de choses à dire, mais il y avait quand même quelques petits détails qui étaient à soulever. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu, abonne-moi, partage, et tout ce qui s'ensuit en dessous de la vidéo, ça fait plaisir, ça encourage, c'est la récompense. C'était The First Day, et Val, en direct de La C'Expérience. Salut tout le monde, paix et s'il y a l'été. Sous-titrage ST' 501